Et on se retrouve pour un nouveau vlog lecture et vous savez que vous allez vous en bouffer pas mal en ce moment puisque en période de confinement et puisque de toute façon ils ont rallongé la durée et que sans doute elle sera encore rallongée après et bien j'ai pas que ça à foutre mais presque hein et surtout ça me permet de vous donner des avis sur des livres ce que je ne pense plus à faire en point lecture parce que souvent j'ai la flemme de les préparer voilà vous savez tout mais il faut vraiment que j'en tourne puisque clairement j'ai le temps mais le petit twist de ce petit vlog lecture c'est que dans ce vlog là vous aurez choisi mes lectures je parle au passé puisque bien sûr au moment où je le poste vous aurez déjà fait les choix des livres que je vais faire je vais lire hein parce que je ne vais pas en écrire bref j'ai choisi ma première lecture que je vais vous présenter juste après jusque là je vais vous proposer de voter sur Instagram avec différents moyens vous ne saurez pas forcément quel livre je vais choisir mais vous influencerez son choix pour justement que ça me donne un peu de suspense dans mes lectures puisque je suis une personne qui a énormément de mal à se décider dans ses lectures il y a des fois où je sais exactement ce que je veux lire souvent d'ailleurs quand je suis déjà en train de lire un livre je sais pas si c'est votre cas mais souvent une fois que j'ai terminé une lecture bah j'hésite entre toute ma bibliothèque et puis vu que j'ai une pile à lire gigantesque clairement le choix est parfois impossible donc vous allez m'aider à faire ces différents choix je vais vous présenter la lecture que je fais là en cours et ensuite on va sélectionner le premier livre que vous allez choisir pour moi je vous ai demandé sur Instagram de choisir un chiffre entre 1 et 14 et donc je... en fait j'ai sur une de mes étagères vous montrerai 14 livres que je n'ai pas lus et donc je choisirai le chiffre que je piocherai au hasard pour ce qui est de ma lecture en cours en ce moment je lis Sénéchal donc de Grégory Darroza donc c'est une trilogie de fantasy francophone bah en 3 tomes bah oui bien sûr c'est une trilogie donc bah écoutez je l'ai commencé j'en suis à combien de pages je crois ? 60, 70, un truc comme ça ? plus 83, waouh alors pour vous la faire court de toute façon on a pas grand chose en termes d'infos dans le résumé donc vous n'en saurez pas plus vous allez suivre donc un Sénéchal qui s'appelle Philippe Gardeval c'est bien ça il bosse, enfin il bosse il a parti à une cité, à une ville qui va être assiégée en fait du jour au lendemain il se réveille et la cité est assiégée et apparemment l'ennemi est déjà à l'intérieur du château puisqu'il va se passer un événement qui est mentionné dans le résumé mais que j'avais oublié quand j'ai décidé de lire le livre et qui m'a surprise donc je ne vous le dirai pas comme ça voilà mais ils vont se rendre compte que l'ennemi est déjà présent à l'intérieur des murs et donc il va falloir le débusquer pour protéger la cité et tout ça et tout ça c'est un bouquin qui m'a intriguée depuis très longtemps je l'avais acheté aux Imaginal du coup l'année dernière je suis tellement triste parce que les Imaginal du coup sont annulées cette année ce qui se comprend mais ça me brise les cœurs parce que j'adore les Imaginal donc je vais lire le premier tome il se lit très bien et très vite pour le moment nous sommes donc face à mon téléphone désormais et vous avez donc devant vous le nombre de réponses énormes que j'ai eu à ma petite demande sur Instagram je suis grave contente, vous avez été hyper réactifs et vous avez grave participé donc merci beaucoup 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 donc là je vais aller au hasard on va dire que je mélange bien comme ça je vais m'arrêter d'un coup et là où mon doigt sera, sera le chiffre que je vais devoir prendre en compte c'est parti stop et donc j'ai le doigt là-dessus ouh, ouh, plaplapla j'avais le doigt là ? oui j'avais le doigt là donc c'est donc Mimi Belette Journal merci Mimi Belette Journal pour ta réponse et c'est le chiffre 7 donc je vais choisir le 7ème livre présent non lu sur l'étagère que je vais vous présenter tout de suite l'étagère en question c'est celle-ci donc ça fait partie de ma bibliothèque VO et là-dessus il y a un mélange de livres que j'ai lu et pas lu et donc j'ai compté ceux que je n'avais pas lu pour que vous puissiez choisir dans ceux que je n'ai pas lu sachant que j'ai exclu volontairement Fire & Blood de George R. Martin parce qu'il est énorme et que très clairement là tout de suite j'ai pas envie de me plonger dedans donc je l'ai exclu d'office donc on va compter 1, 2, soit je les ai lus 3, 4, 5, 6, 7 je vais donc lire Cruel Beauty de je ne sais plus comment elle s'appelle l'autrice mais ça fait un bail qui traîne dans la pied à lire celui-là hop voilà on se retrouve avec le livre en question il s'agit donc de Cruel Beauty de Rosamund Hodge il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête et je pense très sincèrement qu'il ne va pas me plaire je l'ai acheté il y a des années parce que tout le monde en parlait sur les chaînes anglophones j'en ai entendu des avis extrêmement mitigés il y a des gens qui adoraient et d'autres qui n'aimaient pas sachant que c'était un bouquin qui a marché il y a quand même très longtemps avec des clichés qui étaient quand même ultra installés donc je pense qu'il y a moyen qui me place pas parce que ça sent quand même la romance d'autant plus que bon on va pas se mentir la romance de La Belle et la Bête elle est quand même ultra toxique on est quand même sur un bon gros syndrome de Stockholm je sais pas trop si je vais apprécier mais au moins je l'aurais lu et si je ne l'aime pas et bah je le revendrai donc ce sera ma prochaine lecture après Sénéchal et je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai commencé voilà voilà petite pause un petit peu dans le vlog je voulais faire un petit message spécial à ce cher Olivier que vous voyez à l'écran qui m'a laissé ce gentil commentaire sur mon dernier vlog lecture en me disant que waouh la différence entre mon visage maquillé et pas maquillé était visiblement assez choquante donc j'ai un petit message pour toi Olivier donc mon petit Olivier je voulais te dire que l'opinion que tu peux avoir de mon physique maquillé ou non maquillé ne m'importe absolument pas non parce que tu te doutes bien que si ça me dérangeait et que j'avais du mal avec l'image de moi non maquillé je ne mettrais pas ces images quand même tu vois je je mettrais pas un plan de moi pas du tout maquillé et moi bien maquillé juste après si vraiment ça me choquait et que j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ça je t'ai moi-même parlé de mes boutons de règles tu comprends je n'ai aucun problème vis-à-vis de mon propre physique hein ça va c'est compris tu pourrais te dire oui mais pourquoi tu prends le temps de me répondre ici si tu t'en fous alors je vais dire que moi je m'en fous de ce que tu penses de ce à quoi je ressemble si ça te choque ou pas parce que bah vraiment ça ne me touche pas moi je m'aime telle que je suis donc ça ne me fait absolument rien par contre ce que je tenais à te dire parce que c'est quand même une question de civisme de bienveillance aussi quand même un petit peu c'est que si moi ça ne me fait rien et que du coup ça ne me blesse pas sache quand même que tes mots peuvent l'être pour d'autres personnes donc si ça te fait plaisir de le faire sur ma chaîne puisque je peux taper ton pseudo et voir quel message t'as habitué de me laisser ils sont jamais très gentils gentils comme les fois où tu me dis que quand est-ce que je vais lire des vrais livres ou que pour parler de religion faut avoir tout lu j'espère que t'as tout lu cher Olivier visiblement pas hein vu comme on a vu ton comportement sache que quand on est un être humain à peu près décent on ne fait pas des remarques désobligeantes sur le physique des gens ou on ne fait pas de remarques tout court sur leur physique puisque tout simplement ce n'est pas tes affaires ce n'est pas ton cul ni tes oignons et donc puisque je sais que tu vas régler cette vidéo puisque finalement ça fait à peu près 6 mois que t'es dans les parages pour dire de la merde tu verras sans doute celle-ci sache que ce serait bien en tant qu'être humain d'être plutôt bienveillant avec les autres êtres humains à l'avenir si tu le fais pas pour moi fais le au moins pour les autres et si t'as envie de t'abstenir de commenter mes vidéos si c'est pour dire de la merde tu peux voilà c'est tout on peut repartir au vlog normal j'espère qu'Olivier tu passes une bonne journée que le confinement ne te monte pas trop à la tête mais visiblement ça avait déjà commencé avant allez courage hein c'est bientôt fini et j'espère que mon visage non maquillé ne te choque pas même si j'ai un bouton tu vois encore ça va ? tu le vis bien ? 1 1 1 1 1 1 2 2 On se retrouve quelques jours plus tard et j'ai terminé de lire Sénéchal de Grégory Darosa et je dois vous avouer que ce n'était malheureusement pas une lecture coup de coeur ni une lecture que j'ai vraiment appréciée faire malheureusement pour moi. Ça partait bien au départ puisque comme je vous le disais il y a un événement assez important qui se passe dans l'histoire qui va tout de suite poser une forme de suspense, plein de questionnements qui va poser cette ambiance un petit peu de trahison et en même temps on ne sait pas qui c'est donc on se pose plein de questions et franchement c'est toujours quelque chose qui va intéresser le lecteur c'est quelque chose qui permet de bien démarrer une histoire en tout cas de vraiment susciter l'intérêt du lecteur je trouve donc ça au début ça m'a vraiment intéressée et ça m'a bien poussée dans le récit mais j'ai été vite déstabilisée par d'autres choses alors notamment il y a la narration qui ne me dérange pas mais qui n'est pas non plus quelque chose auquel j'accroche plus que ça l'auteur a volontairement voulu poser une narration qui sera je pense cohérente avec une espèce de forme de réalité historique avec des objets, des vêtements, un parler qui correspondra vraiment à une façon de s'exprimer assez ancienne finalement donc vous avez plein de petites notes en bas de page qui expliquent de temps en temps certains mots, certaines coutumes plein de petits faits donc ça peut être chouette pour vous cultiver sur le sujet faut s'y faire aussi parce que si vous n'aimez pas ça c'est le cas pendant tout le récit et je pense pendant les deux tomes suivants ça me paraît très logique que ce le soit aussi bon moi ça n'a pas été un gros problème mais après c'est pas hyper naturel non plus et ce que j'ai pas aimé je pense c'est tout à fait le rythme du récit alors là le livre en fait se découpe sur trois jours et je pense que les tomes suivants ça va être pareil une forme de découpage temporel comme ça je trouve que finalement en si peu de temps ce trois jours c'est pas énorme non plus dans une histoire généralement l'auteur étire pas mal les événements et il y en a qui vont être intéressants d'autres je trouve vachement moins mais j'ai trouvé du coup qu'il y avait pas mal de lenteur et que le rythme de l'histoire était assez étrange et que même si je pense que c'était pour rendre l'univers plus immersif et développer la personnalité des personnages je trouve que l'auteur donnait parfois trop de détails revenait trop en fait sur certains événements pour je pense appuyer une personnalité appuyer un rebondissement développer un univers ce qui en soi est jamais une mauvaise chose vraiment mais des fois j'avais l'impression que sur trois pages finalement on pouvait dire exactement la même chose en quelques lignes et c'est usant et je trouve que ça rallonge vraiment le rythme de lecture et ça m'a pas franchement plus plu que ça ce qui fait que très souvent j'ai eu un gros gros désintérêt vis-à-vis du récit et que j'ai failli l'abandonner plusieurs fois je dois vous l'avouer surtout sur je pense le dernier tiers j'avais vraiment très très peu d'intérêt pour le récit un autre élément qui personnellement m'a pas plu ce sera finalement le personnage principal et c'est un peu dommage quand c'est votre narrateur dans le sens où forcément je peux pas vraiment m'y identifier non plus mais je m'y suis pas attachée non plus en tant que lectrice au début il me paraissait intéressant et assez intelligent et plus le livre avançait plus en fait je ne l'appréciais pas du tout je pense que c'est lié aux formes de certaines réflexions sexistes qu'on trouve de plus en plus au fil des pages et je trouve un peu dommage qu'on trouve vraiment ça dans un livre de fantasy dans le sens où ça reste un univers imaginaire c'est pas une réalité historique même si on le place dans une forme d'univers qui pourrait ressembler à une réalité médiévale ça reste un univers totalement inventé où des codes patriarcaux pourraient totalement être effacés ou en tout cas contrés et ici à aucun moment ils sont soit remis en question soit effacés et c'est pénible en fait ça me saoule un peu et du coup un personnage qui a des réflexions qui personnellement me plaisent pas avec toujours des femmes dans des positions pas chouette chouette enfin ça a tendance à m'agacer assez fort et du coup j'ai du mal à m'attacher à un personnage principal qui adhère finalement à ça donc bon il y a tout un tas d'éléments qui ont fait que ce livre n'a pas été un coup de coeur malgré un début qui franchement me semblait prometteur et aurait pu me plaire donc je pense que je vais vendre ce livre je ne vais pas le garder dans ma bibliothèque je sais pas si je l'irai les suites je sais qu'elles sont dispo à la bibliothèque donc on verra si j'en ai envie mais là comme ça malheureusement c'est vraiment un livre qui je pensais aller vraiment me plaire et qui a été assez pénible pour moi à lire à cause de ces problèmes de rythme de ce personnage et d'une histoire qui m'a pas passionnée plus que ça malgré des éléments qui pourraient être vraiment chouettes et intrigants et on va enchaîner ensuite donc avec Cruel Beauty de Rosamund Hodge que donc j'ai choisi puisque vous m'avez aidé à le choisir sur Instagram je l'ai à tout petit peu commencé hier soir avant de me coucher mais bon franchement j'ai à peine lu je pense que c'est une lecture que je vais pouvoir faire assez rapidement parce que franchement c'est pas écrit très petit et surtout regardez l'écart entre les lignes il est immense donc ça va se lire très très vite je pense c'est un bouquin donc je crois plutôt jeune adulte avec une réécriture si j'ai bien compris de la belle et la bête du début de ce qu'on nous dit nous avons donc deux soeurs jumelles une qui est née plus tôt que l'autre du coup certaines d'entre elles enfin l'une d'entre elles finalement va devoir faire des sacrifices et épouser un homme qui apparemment est cruel donc je suppose la bête de cette réécriture de la belle et la bête voilà j'en sais pas plus je pense pas que je l'aimerais non plus ça va être le vlog de la déception livresque c'est terrible je vous tiens au courant quand je l'ai terminé on se retrouve quelques temps plus tard le lendemain je crois du dernier plan que vous avez eu je sais pas j'ai pas encore terminé de lire Cruel Beauty de Rosamund Hodge j'ai bientôt fini d'ailleurs vous voyez que le hardback est très joli je vous en donnerai mon avis tout à l'heure parce que je pense que je vais le terminer là dans les heures qui arrivent et je vous donnerai mon point de vue dessus mais je peux vous dire que j'avais à peu près raison c'est pas un livre que je vais adorer et probablement un livre que je vais revendre pour le moment ce vlog de lecture n'est pas très bon en termes de qualité de livre c'est dommage mais bon c'est pas très grave je m'y attendais un petit peu mais là tout de suite on va passer au livre suivant que je lirai en fait après celui-ci puisque comme je vous l'ai dit vous participez aux lectures que je fais pendant ce vlog du confinement et je vous ai demandé sur Instagram de voter entre deux livres que j'allais lire ensuite les deux livres en question sont The Savage Song de Victoria Schwab qui est donc un bouquin fantastique que j'ai mis en fait dans ma pile à lire du Feminibooks Challenge l'autre livre aussi d'ailleurs c'est un livre fantastique, plutôt sombre j'en sais pas beaucoup plus si ce n'est que vous avez un démon qui se sert de la musique pour emprisonner l'âme des gens et le second est A Face Like Last de Frances Hardinge que j'avais acheté à New York il y a maintenant deux ans je pense qui est aussi un livre de SFFF plutôt fantasy avec un univers un petit peu glauque et un petit peu bizarre et qui m'intriguait beaucoup les sondages sur Instagram sont hyper serrés là normalement c'est censé se terminer dans une heure mais je vais choisir maintenant le bouquin que je lirai ensuite pour être posé et savoir dans quel ordre je les lis puisque je pense que ce sera l'un puis l'autre alors du coup les sondages sont hyper serrés depuis hier c'est comme ça depuis que j'ai posté les deux photos et le sondage en question il n'y a jamais eu plus de je dirais 5 ou 6 votes de différence entre les deux donc là on est clairement à 50-50 sachant que j'avais fait défiler voilà il y a eu un vote de plus pour Face Like Glass donc depuis ce matin j'ai remarqué que c'est lui qui est en tête alors qu'hier toute la journée c'était The Savage Song donc je vais commencer par Face Like Glass ce qui m'arrange un petit peu parce que je crois que c'est dans les deux celui qui me faisait le plus envie même si j'ai bien envie de lire l'autre quand même donc je suis contente surtout que j'espère que Face Like Glass sera plutôt une bonne lecture pour moi puisque j'aime bien l'univers de Francese Hardinge en tout cas je l'avais aimé dans le champ du coucou je crois j'ai hâte de la découvrir dans ce livre là qui m'avait vraiment intriguée quand je l'avais acheté j'ai donc terminé Crow Beauty de Rosamund Hodge et bon bah comme je vous le disais c'est franchement pas un coup de coeur honnêtement la première partie du récit est plutôt intéressante dans le sens où on a un univers quand même relativement sombre une héroïne qui traverse des phases qui sont franchement pas très cool elle a une position relativement nulle puisque pour vous faire un résumé un petit peu plus complet vous avez donc deux soeurs qui existent simplement dans un univers qui est gouverné par un espèce de démon qui fait des espèces d'échanges, de promesses en gros si quelqu'un vient le solliciter pour une demande particulière il va permettre d'exaucer plus ou moins un souhait sauf que le prix à payer pour ce souhait est toujours assez fort en fait souvent assez cruel d'ailleurs et il y a aussi un monde où des démons finalement prennent possession de l'âme des humains ils les rendent un peu fous et il est théoriquement là pour contrôler ces fameux démons donc globalement tout le monde a peur de cet homme, de cette influence qu'il a il y a des années en fait il a fait un espèce de marché en fait avec le père de l'héroïne sa femme voulait des enfants, elle a eu deux filles donc des jumelles et le prix à payer pour ces enfants c'était que parmi les jumelles l'une pourrait rester avec lui et l'autre devrait épouser le prince des démons finalement qui gouverne sur cette province évidemment nous on suit l'héroïne qui est censée épouser ce type et donc forcément c'est une place assez pourrie, elle en veut forcément à sa soeur à son père qui a fait ce marché et qui du coup s'en fout un petit peu de son destin et de ce qu'il attend donc c'est assez intéressant de voir qu'elle a été finalement élevée pour le tuer et finalement puisque son père veut quand même qu'elle le tue puisque l'influence de ce démon sur ce monde est très forte et donc en le tuant elle libérait le monde de cette influence et de cette épée de Damoclès finalement qu'ils ont tous sur la tête donc elle a élevé la dent, on va la voir arriver dans ce monde là face à ce type et si la première partie est assez intéressante parce qu'on découvre un petit peu la complexité de ce monde et du coup cette réécriture un peu chelou de la Belle et la Bête parfois ça m'a même fait penser à Barbe Bleue puisqu'il a eu plusieurs femmes ce démon qui sont mortes bien sûr on tombe vite dans un écueil qui pour moi était celui des années 2010 et quelques quand il y a eu pas mal de séries jeunes adultes et de réécriture de contes c'est à dire, d'ailleurs c'est pas une surprise, le sous-titre je vous l'avais dit le disait c'était que sa mission était de le tuer mais que son destin était de l'aimer vous doutez bien qu'il y a une histoire d'amour chelou et franchement on tombe limite dans le instant love vous voyez ce type de schéma où il n'y a pas franchement de raison mais l'héroïne va s'attacher au type alors qu'il est parfaitement dégueulasse globalement personne n'aura envie d'épouser un mec qui manipule les gens mais c'est globalement ce qui va se passer et du coup la deuxième partie je la trouve assez décousue et elle est vraiment liée à cette espèce d'amour qui se crée sans vraiment trop de raison et du coup je trouve ça évidemment pas du tout cohérent avec la personnalité du personnage principal dans la première partie qui est en totale opposition avec ce qu'elle était dans la deuxième partie ce qui a tendance à me déranger il y a plus ou moins un espèce de triangle amoureux en plus donc c'est vite saoulant c'est pas vraiment ce que j'apprécie lire comme bouquin ça m'a un petit peu fait penser à un palais d'épinés de rose dans le sens où vous avez ce même type d'amour complètement malsain quand même avec une femme qui va s'attacher à un type qui n'a rien fait finalement pour mériter ce type d'attention là et à une relation qui est relativement toxique de base donc voilà ça m'a quand même pas mal déplu pour ça après pour ceux qui ont aimé un palais d'épinés de rose peut-être que ça vous plaira si ça vous intéresse c'est un tome unique il n'y a pas de suite par contre je crois pas que ça ait été traduit en français ou peut-être j'en sais rien je vous le mettrai en barre d'infos si c'est le cas clairement pas un coup de coeur pour moi je pense que je me séparais de ce livre là j'essaierai de le revendre sur Vinted quand ce sera réouvert pour post-confinement c'est parti je vous retrouve quelques jours plus tard et donc j'ai terminé ma dernière lecture dont je vous avais parlé normalement dans le plan précédent donc c'était A Face Like Last de Frances Hardinge qui est ici et je l'ai terminé juste il y a quelques minutes maintenant ça faisait vraiment plusieurs jours que j'étais dessus j'ai mis un peu de temps à lire quand même pas parce qu'il était mauvais mais parce que ça reste une lecture extrêmement particulière c'est un monde, bon imaginaire ça vous le saviez mais je trouve que je n'ai jamais rien lu de similaire il y a vraiment tout de nouveau c'est très bizarre, très 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 étrange je plaisante souvent en disant que certains auteurs écrivent parfois des livres sous acide, je pense pas que ce soit le cas mais franchement je sais pas d'où lui est venu cet univers et comment elle a pu penser à ça mais c'est vraiment très spécial, vraiment comme je vous disais j'ai jamais rien vu de tel donc c'est un peu déstabilisant au début parce que du coup il y a plein de choses à imaginer et ouais je vous disais qu'il n'y a pas de glauque mais un petit peu comme je vous le disais les personnes n'ont pas d'expression naturelle du visage et donc ça rend ce monde un petit peu bizarre et puis un petit peu effrayant quand même parce que c'est quand même étrange des gens qui apprennent des expressions faciales qui n'en ont pas naturellement et qui du coup sont pas tout à fait humains et de toute façon les personnages qu'on voit là dedans quelque part ils ont pas l'air d'être hyper humains donc ça c'est un peu étrange à appréhender et le bouquin m'a donné une petite vibe de deux livres en particulier pour certaines ambiances, certains personnages, la construction aussi de certains univers ça m'a vraiment beaucoup fait penser pendant ma lecture à la croisée des mondes, je crois que c'est ça oui c'est ça à la croisée des mondes et au magicien d'oz voilà il y a ces deux livres que j'ai particulièrement retrouvés je trouve dans cette lecture la construction de certains personnages typiquement le personnage principal elle fait quand même bien penser je trouve au personnage principal de à la croisée des mondes un petit peu pour son côté intrépide parfois énervant aussi dans ses décisions mais c'était très spécial je tiens à vous dire que si vous ne lisez pas anglais enfin que vous ne parlez pas assez bien je ne vous recommande pas franchement cette lecture parce que ça reste un langage qui reste assez travaillé c'est plutôt un livre adulte je pense quand même même si le personnage principal est clairement une fillette enfin une fillette, une jeune adolescente elle a 12-13 ans je crois dans l'histoire mais le langage reste quand même assez élaboré il y a beaucoup de vocabulaire sur des univers souterrains sur du fromage aussi sur pas mal de sujets et si vous n'en avez pas vous risquez un petit peu de galérer ou d'ouvrir très souvent un dictionnaire ou google traduction je ne sais pas sachez que c'est pas forcément le bouquin le plus accessible moi je l'ai bien aimé même si je pense que mon avis va peut-être évoluer avec le temps ce qui est sûr c'est que c'est le genre d'univers qui vous marque et je sais très bien que je m'en souviendrai même si j'oublie une partie de l'histoire je me souviendrai très bien des univers décrits parce qu'ils sont vraiment très particuliers très originaux, très visuels aussi franchement l'autrice se démerde très très bien pour nous faire visualiser son monde et on s'y plonge très facilement l'histoire peut sembler un petit peu alambiquée par moments et on peut s'y perdre aussi je trouve je pense que c'est aussi le but de l'autrice dans son livre là on sait pas toujours où on va on comprend pas toujours où on va d'ailleurs mais on s'y perd plutôt bien et moi j'ai pris plaisir à me perdre dedans mais là encore je pense que c'est quelque chose qui peut ne pas plaire aussi de ne pas savoir où on va donc ça peut sembler assez décousu pour certains c'est un petit bémol sur lequel je tiens à vous mettre en garde il m'a pas plus gênée que ça vraiment dans l'ensemble c'est une lecture que j'ai bien appréciée pour son originalité pour son univers immersif et très visuel parfois un peu bizarre mais du coup on retrouve bien cette façon là de narrer les histoires de l'autrice puisque c'est ce que j'avais bien aimé dans le chant du coucou donc voilà je suis curieuse de la lire dans d'autres bouquins et de voir s'ils seront tous aussi bizarres que celui-ci pour les lectures suivantes je vous avais donc demandé sur instagram de m'aider à choisir et je vous ai donné des indications hyper floues je vous ai demandé de choisir entre deux drapeaux voilà pour ma future lecture puisque c'était les pays d'où viennent les auteurs ou surtout où se situent les histoires aussi le premier c'était l'art de la vulve d'une obscénité de Grokudenashiko oui c'est ça qui est donc une artiste qui a peint des vulves un peu partout et fait un kayak en forme de vulve et qui s'est fait arrêter au Japon pour ça et le second c'était le quatrième tome de l'arabe du futur dont l'histoire se passe principalement en Syrie en tout cas dans les trois premiers mais je crois que c'est aussi le cas dans le dernier au niveau d'instagram du coup c'est largement le Japon qui l'a emporté et donc du coup je vais me plancher sur l'art de la vulve une obscénité alors du coup on se retrouve le lendemain du dernier plan si je dis pas de bêtises mais je crois que je dis pas de bêtises j'ai terminé donc l'art de la vulve une obscénité de Roku Denashiko et c'était vraiment vraiment cool j'ai adoré du coup c'est vraiment sous la forme comme un manga enfin de toute façon ça se lit comme un manga et vous avez donc pas mal de BD quoi d'éléments graphiques et de temps en temps c'est entrecoupé par des photos des dessins numérisés aussi des extraits d'articles vous avez aussi une interview et quelques informations en fait sur un petit peu tout le contexte dans lequel finalement l'histoire de cet artiste se produit les créations qu'elle aura faites les articles de journaux qui vont être sortis sur elle à ce moment là le contexte aussi judiciaire japonais dans lequel elle se situe et c'était hyper intéressant du coup de découvrir ce qu'elle avait vécu en prison bon les conditions carcérales au Japon je les connaissais pas donc bon bah j'étais entre guillemets contente de découvrir comment ça se passait même si du coup c'est assez triste de voir qu'effectivement elle a été arrêtée pour des raisons qui sont déjà assez fausses qui sont en plus extrêmement exagérées et qui du coup reposent sur des bases assez sexistes puisque la représentation d'un vagin et d'une vulve de manière générale c'est très très mal vu et donc elle dénonce un petit peu tout ça et comment finalement en tant que femme aussi d'ailleurs on informe pas correctement de ses droits mais je crois que c'est le cas pour pas mal de japonais puisque les condamnations sont quand même énormes là-bas enfin dans le sens où les reconnaissances de culpabilité sont énormes puisque en fait le système vous pousse à faire ça et d'autant plus finalement quand vous créez selon eux un crime d'obscénité ce qui est reproché en fait à cette autrice et cet artiste surtout donc c'était hyper intéressant de découvrir ces conditions d'incarcération pourquoi elle était là et tout ce moment passé en prison mais vous avez aussi l'après et pourquoi en fait elle a commencé à représenter des vulves des vagins dans son art, pourquoi elle en est arrivée là et c'est hyper intéressant de découvrir l'avant enfin la raison pour laquelle finalement le monde l'a connu donc son incarcération mais aussi du coup l'avant et pourquoi elle en est arrivée là ce qui l'a poussé à faire ça et du coup c'est hyper intéressant puisque c'est tout le tabou autour du sexe féminin toute la représentation de cet objet là que personne ne veut voir et les femmes elles-mêmes en sont hyper honteuses et c'est intéressant de le voir aussi dans un contexte culturel qui est différent puisqu'au Japon je sais qu'il y a un peu plus de tabou à ce niveau là mais bon au final on voit que les préoccupations des japonaises ne sont pas si différentes que de celles en tout cas occidentales françaises puisqu'il y a un tabou aussi chez nous comme on a pu le voir rien qu'avec la pub Nana je crois qui représentait pas mal de vulves en fait sous plein d'éléments différents qui a fait énormément polémique alors que comme le dit Roku Denashiko ça reste un organe féminin qui n'a rien de honteux qui n'a rien de tabou qui fait partie de notre corps et qui ne devrait juste pas être dissimulé ni tue mais qui fait toujours scandale et c'est assez triste de voir ça et malheureusement que ça continue un peu partout donc c'est hyper intéressant c'est du coup assez engagé forcément comme ouvrage mais c'est hyper simple à lire forcément c'est bien amené c'est très divertissant c'est aussi drôle du coup moi je suis curieuse d'en découvrir plus sur cet artiste que je connaissais du coup que via ce livre là pour vous montrer rapidement comment c'est un petit peu à l'intérieur vous avez donc comme je vous le disais la partie manga donc le récit et puis ensuite de temps en temps vous voyez des petits dessins des petites explications sur certains contextes comme là la fête d'Uphalus globalement qui lui n'est absolument pas tabou le poste dans lequel elle va être emmenée et pas mal de petites choses en fait sur ce qu'elle peut manger sur ce qu'elle a vécu enfin voilà c'est hyper intéressant ça se lit vraiment bien je recommande vraiment ce bouquin à tout le monde en fait il est vraiment chouette donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus n'hésitez pas voilà pour ce bouquin donc je vous recommande très fort moi je l'avais payé donc 20 euros d'après mon livre et on va passer à la lecture suivante que je n'ai pas encore faite mais que je vous ai proposé là encore de choisir sur Instagram et je vais vous montrer ça tout de suite alors du coup sur Instagram je vous ai proposé de choisir entre deux livres donc 3 jours et une vie et Selfie de enfin Alder Olsen pour Selfie et Pierre Lumet pour 3 jours et une vie donc je vous avais mis les petits résumés comme ça vous pouviez choisir et c'est Selfie qui l'emporte plus ou moins largement quand même dès le départ c'est celui qui a intéressé tout le monde donc je vais vous en parler tout de suite rapidement au niveau de l'histoire je sais que c'est une série de livres qui sont le département 5 je crois donc moi je crois que c'est le 7ème de la série je n'ai donc pas lu les précédents je ne compte pas le faire je me doute bien qu'il y a un fil rouge avec toute l'histoire de la brigade du département je ne m'y intéresserai sans doute pas donc s'il y a un fil rouge que je loupe bon bah c'est pas grave mais je m'en fiche un peu j'étais grave intriguée par le résumé de celui-ci j'espère juste mais bon c'est le risque que j'ai pris que l'histoire de la brigade ne prendra pas le pas sur le récit mais de temps en temps c'est le cas on y suit donc un tueur en série qui s'attaque visiblement aux femmes qui font de la terralité et qui font des selfies en tout cas c'est ce qu'a l'air de dire le récit donc je ne sais pas si elles sont tuées pour un motif totalement sexiste qui viserait à dire que si tu fais un selfie tu es superficiel et tu mérites de crever je ne sais pas est-ce qu'ils détestent la terralité est-ce qu'elles font toutes de la terralité je ne suis pas sûre mais voilà ça m'a fait bien intriguer j'aime bien les histoires de tueurs en série ça va un petit moment que je n'ai pas lu un thriller donc j'ai très très envie de le lire et je pense quand même que je lirai 3 jours et une vie très vite après puisque je suis curieuse de voir le film l'adaptation qui apparemment est bien donc voilà puis j'aime beaucoup Pierre Lemaitre mais donc pour le prochain point de lecture que je vous ferai ce sera à propos de selfie c'est l'heure de faire un petit point sur la prochaine lecture que je vous ai proposé de choisir sur Instagram et comme vous pouvez le voir il s'agit de deux BD que j'ai depuis un petit moment du coup quand même surtout Sacha et Tom Cruise que j'ai acheté il y a au moins deux montreuils et la boîte à musique qui m'a été offert par Kevin il y a à peu près un an du coup au niveau de la boîte à musique je sais qu'on est dans un récit fantastique avec pas mal de petites péripéties qu'il est très mignon et je sais qu'il plaît à pas mal de monde et donc on a une petite fille qui va donc avoir une boîte à musique qui va lui permettre de voyager dans un monde imaginaire et pour Sacha et Tom Cruise on est aussi dans l'imaginaire avec donc Sacha que vous voyez ici et Tom Cruise qui est un espèce de rat, chien, chihuahua, chelou qui a en fait des pouvoirs un petit peu spéciaux et qui va lui permettre de voyager dans le temps et donc dans le premier tome il va au temps des Vikings donc c'est deux trucs qui de toute façon sont assez mignons assez adorables que j'ai hâte de découvrir et je vous ai donc demandé sur Instagram de m'aider à choisir d'ailleurs ma boîte à musique m'avait été dédicacée grâce à Kevin voilà elle est trop belle cette dédicace en plus donc on va commencer tout de suite j'ai envie de vous dire nous allons découvrir ensemble quel était le livre gagnant vous pouvez voir Disney Plus qui est ouvert puisque je regarde les Simpsons et sans surprise aucune franchement ça m'étonne pas tant que ça que la boîte à musique ait gagné j'aurais peut-être dû choisir un autre livre pour lui faire plus de compétition que ça mais bon c'est pas grave donc la boîte à musique gagne ça ne me surprend pas et de loin vraiment très largement plébiscidée par tout le monde moi je suis quand même très curieuse de découvrir Sacha et Tom Cruise qui est juste extrêmement mignon faut quand même que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dedans j'adore le dessin il est très beau regardez-moi ça comment c'est beau j'adore les couleurs c'est un petit peu flouté c'est aussi très très mignon et voilà et d'ailleurs ça m'avait été aussi dédicacé à Montreuil par la scénariste pardon et aussi le dessinateur voilà donc hâte de découvrir tout ça et je vous tiens au courant demain pour ma lecture de la boîte à musique donc le tome 1 et la fin de Selfie voilà allez à plus tard et je vous retrouve pour le dernier plan de ce vlog maquillé puisqu'il faut que je fasse la miniature de cette vidéo et que j'avais envie de faire une miniature où j'étais un peu maquillée voilà bon bref ça n'a aucune importance mais ça me fait rire parce qu'on me verra dans une miniature qui n'a rien à voir avec ma tête tout au long de ce vlog la publicité mensongère que voulez-vous tout ça pour vous dire que j'ai terminé le livre que je vous avais présenté dans les précédents plans et on va commencer tout de suite avec mon avis sur Selfie de Justy Adler Olsen c'est un livre que j'ai moyennement apprécié pour être honnête je pense tout simplement que je le revendrai quand le confinement sera terminé alors il y a une chose auquel je m'attendais un petit peu parce qu'on m'avait prévenue c'est que c'est une série de livres avec des personnages récurrents toute une rigette que vous suivez sur des tomes et des tomes je crois que c'est le 7ème de la série donc il y a tout un historique et dans ce livre là on va suivre en particulier un personnage qui s'appelle Rose qui a une maladie mentale et elle fait des crises particulièrement sévères dans ce livre là et ses collègues essayent de résoudre un petit peu une partie de son passé il y a tout un mystère autour de ça je suppose qu'on en parle dans les tomes précédents mais bon voilà moi en tant que lectrice qui sait qu'elle ne va pas lire les tomes précédents ni forcément les suivants ça ne m'intéressait pas du tout ces passages là et ça représente peut-être un quart du récit donc très sincèrement je passais tous les passages qui concernaient ce personnage puisque je n'avais aucun intérêt à les lire ni à les découvrir donc bon bah ça en tant que lectrice forcément ça ne m'intéressait pas mais si vous aimez suivre tout ça je pense que c'est un intérêt donc c'est une chose à savoir au-delà de ça l'histoire j'ai un avis assez mitigé dans le sens où j'aimais bien le sujet donc comme on le voyait c'était des femmes d'ailleurs qui ne faisaient pas de télé-réalité qui en fait touchent des aides sociales qui sont théoriquement définies comme vivant au crochet de la société expression que je déteste puisque actuellement moi je suis au chômage j'ai pas du tout le sentiment de vivre au crochet de la société j'ai taffé j'ai cotisé pour ça donc j'aime pas trop toujours cette impression qu'on donne aux personnes qui touchent des aides sociales parce que si t'en touches c'est que t'en as besoin mais bon globalement c'est comme ça qu'on nous les présente et elles sont quand même présentées elles le sont on va dire dans l'histoire relativement vénales qui globalement se bouge pas tant le cul si ce n'est en profitant des hommes voilà des critères hyper sexistes d'ailleurs c'est des personnages qui sont hyper sexistes donc ça m'a pas forcément plu vous pouvez vous en douter mais du coup elles vont être tuées un petit peu pour ça parce qu'elles sont jeunes et belles et qu'en fait elles vivent au crochet de la société voilà c'est comme ça qu'on les décrit donc bon elles vont être tuées pour ces raisons là et en soi l'histoire pouvait être assez intéressante de voir pourquoi comment et comment ça allait se passer et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on trouve dans ce récit des points de vue qui sont immersifs dans le sens où vous suivez la personne qui s'en prend à ces femmes mais vous suivez aussi le point de vue de ces femmes dans leur vie ou pas d'ailleurs et c'est assez intéressant moi j'adore en tant qu'lectrice être dans la peau des personnes qui vivent on va dire directement à l'action et pas seulement suivre une brigade qui fait une enquête je trouve ça parfois très intéressant ça dépend vraiment des auteurs et des autrices mais souvent je trouve ça un petit peu long quand c'est comme ça et ce qui est un peu bizarre dans ce livre là c'est que vous avez donc ça qui m'intéresse aussi le suivi de l'enquête par la brigade mais en fait il y a un choix temporel qui est quand même assez chelou c'est que on vous donne toujours des dates en début de chapitre de quand se déroule l'action que vous allez lire c'est toujours tout le temps mélangé et ça n'a aucun sens parce que c'est pas fait pour vous perdre en fait c'est juste que les enquêteurs sont toujours en retard par rapport à ce qui se passe par rapport à toute l'action finalement le coeur du récit qui vous intéresse donc vous avez toujours des crimes qui vont avoir lieu le tueur qui vous donne son point de vue et qui vous dit là où il en est ce qu'il veut faire les chapitres suivants c'est la brigade deux jours avant qui se pose plein de questions et en fait vous avez l'impression que tous les passages qui concernent la brigade quasiment ne vous intéressent pas parce qu'en fait il vous raconte des choses que vous savez déjà et que vous avez déjà vu arriver donc vous avez l'impression qu'elle est toujours en retard surtout et je sais pas il y a un petit côté frustrant alors il y a d'autres éléments qui concernent d'autres sujets qui peuvent être intéressants au niveau du récit je vous dirai pas pourquoi mais de manière générale on a envie de dire à la brigade bah t'es con moi je sais déjà tout ce qui va se passer c'est dommage donc je sais pas c'était très bizarre en termes de construction je comprends pas bien pourquoi c'est fait comme ça parce que scénaristiquement parlant ça n'a pas vraiment d'intérêt il n'y a pas un gros suspense qui est lié à ça il n'y a pas des retournements de situations qui sont liés à la temporalité donc je ne comprends pas pourquoi bah finalement c'est pas linéaire en fait et après sinon voilà la construction du récit m'a déplu au sens où globalement c'est quand même assez gros ce qui se passe et parfois vraiment très très peu crédible c'est divertissant mais très très peu crédible que ce soit au niveau du tueur des victimes même de la brigade et de son comportement enfin des fois je me dis ils ont eu leur carte d'enquêteur dans une pochette surprise enfin comment ça se passe je sais pas et surtout les personnages sont relativement assez sexistes il n'y a pas une seule femme dans ce récit qui a une construction normale on va dire il n'y en a aucune qui est vue d'une façon hyper positive ou hyper stable elles sont toutes instables psychologiquement quasiment ou alors avec des défauts énormes il n'y en a pas une qui a un aspect positif ce qui a tendance quand même à me déranger un petit peu je ne comprends pas pourquoi alors on m'avait prévenu que l'auteur avait eu des bouquins parfois assez sexistes c'est une explication je ne sais pas mais bon voilà donc c'est un livre pour lequel j'ai un avis assez mitigé assez moyen et dont je me débarrasserai probablement après j'ai ensuite lu La boîte à musique donc de Jigé je crois que c'est Jigé qu'on le prononce l'illustrateur et Carbone est-ce que c'est le scénariste je ne sais pas mais je crois que c'est Jigé l'illustrateur donc il m'avait été offert par Kevin de la chaîne Mister Kev et il est super mignon ce livre là alors c'est clairement une BD qui est ciblée jeunesse donc je ne suis pas le public principal donc très sincèrement si vous attendez à l'histoire la plus fouillée du monde la plus complexe avec le plus d'éléments immersifs alors immersifs il y en a ce ne sera pas le cas enfin ça reste une BD quand même adressée à un public jeunesse donc l'histoire passe vite commence vite il y a plein de choses qui arrivent très vite mais c'est normal donc bon moi ça ne m'a absolument pas dérangée du tout d'ailleurs le récit est très joli les illustrations comme vous pouvez le voir sur la couverture sont vraiment sublimes et je suis globalement très contente d'avoir découvert cette histoire vous suivez donc cette jeune fille qui s'appelle Nola qui va recevoir une boîte à musique pour son anniversaire et cette boîte à musique l'a fait entrer dans un monde mystérieux et magique et c'est lié un petit peu à sa maman qui on l'apprend au tout début du livre est décédée je ne sais pas comment bon voilà forcément moi ça réveille des choses vu le décès de mon papa donc bon mais c'est une très jolie BD et les illustrations sont sublimes je vais vous montrer ça un petit peu alors que je vous montre un petit peu l'intérieur vous voyez vous avez des très jolies illustrations j'adore en fait les couleurs elles sont très très belles il y a un petit côté pas forcément flouté mais enfin je ne saurais pas comment expliquer je m'y connais très peu en langage de toute façon de dessin mais j'aime beaucoup les nuances de couleurs j'aime beaucoup le trait qui est assez rond et ce qui me plaît de manière générale beaucoup et j'aime bien les expressions qui sont données au personnage je les trouve assez vivantes et assez honnêtes j'ai envie de vous dire assez sincères et voilà et j'aime beaucoup du coup le travail de l'auteur et du dessinateur pour ça au niveau de l'histoire très sincèrement comme je vous le disais on voit que c'est pour adresser un public jeunesse et ça reste un premier tome vraiment d'introduction à ce monde là vous n'aurez pas l'histoire la plus fouillée ni la plus complexe ni je dirais la plus originale du monde enfin en termes d'originalité si quand même on a quand même pas mal de choses parce que l'univers est très immersif très spécial et j'ai rien vu de tel jusque là c'est vraiment pas le récit le plus complexe du monde pour le moment voilà maintenant je suis curieuse de lire les autres tomes puisque je crois qu'il y en a au moins 4 ou 5 donc je serais curieuse de les lire quand je pourrais mettre la main dessus en attendant moi je vais arrêter le vlog ici puisqu'il faut absolument que je le monte pour que vous l'ayez demain matin donc pour vous au moment où vous regardez cette vidéo et j'espère qu'il vous aura plu j'espère que vous aurez passé un bon moment je continuerai à vous en faire de toute façon et bah en attendant je vous souhaite de passer une très bonne journée de rester chez vous de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous salut